C'est vrai qu'on a débordé un petit peu, mais bon, le sujet est intéressant avec notre âme mystique. Alors, j'ai une question quand même. Lors du championnat, vous travaillez sur, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont choisis à l'avance ou c'est vous qui choisissez votre thème ? Non, en fait, ils ont, pardon, ils nous envoient les thèmes, l'organisateur décide de thèmes, pardon, ils décident de thèmes et donc il y a deux thèmes parce qu'en général, moi dans ma catégorie, on peint sur deux jours, donc deux jours qui dit deux thèmes, donc deux créations différentes et ils nous envoient les thèmes quasiment six mois à l'avance parce qu'ils ont un, ils souhaitent, comme c'est la plus grosse compétition de body painting et le plus gros événement de body painting, ils veulent vraiment avoir des réalisations de qualité et parfois improviser artistiquement, ça n'amène pas forcément à quelque chose de très beau ou bon, donc ils veulent vraiment être sûrs que l'artiste, il va faire un travail réfléchi, calibré et pour pouvoir amener à quelque chose de beaucoup plus construit et beau. Est-ce que tu es, quand on te donne les thèmes, est-ce que tu es un petit peu satisfait ou il y a un petit recul, tu n'es pas optimiste, tu es pessimiste, tu te dis est-ce que je vais y arriver ? Il y a toujours, sur les deux thèmes, il y a toujours un thème qui ne m'enchante pas du tout. Et souvent, dans le cheminement de la réflexion et de la mise en place des éléments pour construire mon modèle, souvent ça s'inverse, c'est-à-dire que le modèle qui ne m'inspirait pas du tout et pendant des semaines et des semaines je n'avais aucune inspiration, là j'ai un déclic, souvent c'est les gens qui me permettent d'avoir un déclic parce que j'en discute et voilà, et là en 3-4 jours j'ai tous mes éléments et tout vient et boum boum boum, alors que le thème qui m'inspirait, en fait m'inspire tellement que je me perds dans un flou artistique et je ne sais plus où aller et je n'arrive pas à me focus sur telle chose. Et là par exemple cette année, les thèmes donnés c'était Utopie et Culture, Tradition, Votre Histoire. Donc moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit ok, moi en plus c'est le dernier thème, je vais parler de la Guadeloupe, je vais parler de mon histoire, je vais parler de la Caraïbe, ça va me permettre de faire connaître tout ça, j'avais toutes mes images, et bien j'ai mis extrêmement de temps avant de pouvoir valider la construction de mon modèle, les couleurs, ça m'a pris énormément de temps parce que j'avais envie de mettre trop de choses, j'étais trop dans tous les sens. Alors que Utopie, je restais des mois, bien franchement des mois, on a eu les thèmes en novembre jusqu'à mars, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire pour le thème Utopie. Et j'ai eu un déclic, et ça s'est fait en 3 jours quoi, en 3 jours j'ai trouvé mes éléments. Est-ce qu'il y a un timing à respecter ? Pendant la compétition oui, on a 6 heures pour peindre, et pas une minute de plus. Très bien, on va retrouver Charlène, qui va conclure, alors Charlène je vais laisser aller 3 ou 4 questions. 3 ou 4 questions ? Je vais essayer de moins parler, je vais répondre un peu plus rapidement. Donc on va aller, effectivement j'en ai encore d'autres, parce que j'ai voulu qu'on puisse faire partager à nos chers auditeurs le parcours de stick, son évolution et également ses futurs projets. Donc si je te demanderais simplement, quel est le message ou quels sont les messages que tu véhicules, ou que tu souhaites véhiculer à travers toutes tes oeuvres, quel que soit le support ? Alors je peins pour m'exprimer et avant tout pour dire des choses, donc effectivement j'ai des choses à dire. Je parlais tout à l'heure que je traitais souvent de la femme et du regard, etc. Je ne veux pas seulement, j'utilise parfois la femme comme élément, comme support qui me permet de parler d'autres choses. Je pense que, je n'ai pas de thème en particulier, c'est surtout un ressenti sur le moment. Là par exemple, la toile sur laquelle je travaille en ce moment, elle s'appelle Irma. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc voilà, c'est sur le moment. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, on a notre devoir, puisqu'on peut aujourd'hui, c'est un exemple, je suis avec des médias, je parle, on n'est pas comme monsieur et madame tout le monde, on peut toucher les gens un peu plus que monsieur et madame tout le monde. Donc je pense que notre, je ne sais pas si je vais dire devoir, mais notre travail en fait, c'est de pouvoir faire passer des messages et de dire les choses. Alors, pas pour changer le monde, mais en tout cas pour amener notre petite pierre à l'édifice encore une fois. Tout à fait. Donc je tiens à préciser, Stick, comme on le disait en antenne, puisque vous n'êtes pas avec nous sur le plateau en antenne, Stick me partage effectivement ses sept années de persévérance qu'il a pu effectuer par rapport à ce championnat. et au bout de la septième année, il est élu champion du monde. Donc je voudrais simplement, Stick, que tu puisses nous dire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en qualité d'artiste pendant ces sept années ? Il y a beaucoup de difficultés. Oui, c'est des difficultés. Après, la vie n'est pas facile. Si elle était facile, ça ne serait pas intéressant en fait. Mais les difficultés, je parlais tout à l'heure de l'aspect financier. Il faut pouvoir organiser financièrement les voyages quand on n'a pas forcément les moyens. Donc comme je disais, mettre en place des dossiers, aller les défendre, aller les supporter, etc. Heureusement, dans mon cas, les dossiers sont validés. Je peux avoir cette partie-là. Donc l'aspect financier déjà à prendre en compte. Ensuite, toute l'organisation. La première année, quand on y va, on va dans un flou total. Avec le temps, on apprend à mettre en place les choses. Mais chaque année, on se pose la question à savoir sur quel modèle on va tomber, où on va loger. Là, cette année, ils avaient complètement changé le lieu. C'est toujours en Autriche, mais ils ont complètement changé le lieu. Donc c'est trouver un nouvel hôtel, que ça rentre dans le budget. Être sûr qu'on n'est pas trop loin, parce que tous les jours, il faut se balader avec deux valises pleines de matériel. Être sûr qu'on a déjà passé une commande au niveau des encres, que le matériel arrive, que les bagages ne soient pas perdus. Donc arriver en avance au cas où les bagages soient perdus pour que les bagages arrivent, parce que sans le matériel, on ne peut absolument rien faire. Donc ça serait bête de ne pas pouvoir faire les championnats parce qu'on a perdu un bagage. C'est plein de petites choses comme ça pour le truc en lui-même, pour l'événement en lui-même. Mais après, en amont, tout le temps que vous passez chez vous à préparer le concours, c'est un temps durant lequel vous n'êtes pas payé pour pouvoir vivre. Donc il faut aussi bien gérer son temps. Et ça prend énormément de temps de travailler parce qu'il y a un travail de réflexion, après un travail de réflexion de recherche, ensuite sur papier, d'entraînement sur papier, d'entraînement sur corps. Enfin voilà, donc c'est un ensemble, c'est de l'organisation et l'expérience fait qu'avec le temps, on apprend à gérer beaucoup plus rapidement. Mais l'expérience, comme je disais, c'est avec le temps. Et au bout de 7 ans, aujourd'hui, je sais quasiment à 100% tout ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver en tout cas. Mais justement, pendant ce laps de temps, est-ce que tu as été soutenu par tes proches, ta famille, tes amis ? Est-ce que tu n'as pas eu des personnes qui t'ont dit que ça fait déjà 5 ans, 6 ans que tu vas à ce championnat ? Tu devrais peut-être laisser tomber ? Alors, c'est une très bonne question. Alors oui, je remercierai toujours ma plus grande fan qui est ma maman et ma compagne qui, sans jeu de mots, m'accompagne depuis très longtemps et qui m'a vraiment fait devenir un artiste et qui m'a toujours poussé. Parfois en me disant que ce que je fais n'est pas bon et ça, il faut pouvoir l'accepter, mais ça permet d'aller plus loin. Donc voilà, ça, c'est mes deux plus grandes fans et un grand, grand merci à elles. Après, c'est les proches, les proches qui m'ont toujours soutenu aussi. Les proches, même les amis à travers le monde, je reçois des messages, même des gens parfois que je ne connais pas qui m'envoient des messages et qui me disent franchement, merci pour ce que tu fais, c'est génial, merci beaucoup, continue, c'est un bon exemple pour nous, etc. Donc ça, voilà, ça, c'est des gens qui m'aident, qui me soutiennent, indirectement ou directement, que je connais ou que je ne connais pas. Par contre, oui, des gens m'ont déjà posé la question en disant, pour moi, ça fait déjà 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, personne n'a jamais osé me dire tu ne penses pas qu'il faudrait arrêter, mais je ressens chez les gens cette envie de me dire qu'il faudrait peut-être lâcher l'affaire à un moment donné, passer à autre chose. Moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est que chaque année, je progresse, donc peut-être qu'un jour, je vais y arriver. C'est ce que je réponds. Et bien, franchement, j'y trouve beaucoup de force dans ce genre de discours parce que quand je vois les gens qui me regardent et qui ont envie de me dire qu'il faudrait peut-être que je lâche l'affaire, donc en gros, que je n'y arriverai jamais, moi, en fait, ça me donne tellement de force parce que ça me... C'est pas que ça me vexe, mais ça touche mon égo. Tu puisses ta force, ok. Et comme je suis un artiste et que les artistes, ils ont des égos ultra développés, moi, ça affecte mon égo et je me dis, ah bon ? Ah bon ? Je ne peux pas y arriver ? Je vais te montrer, c'est ça ? Et en fait, je ne le montre absolument pas. Mais quand je rentre chez moi, je me disais, ah ouais, ok. Et là, c'est parti. Et comme je disais, un peu de temps avant mon départ, certaines personnes me demandaient, avant même qu'ils finissent la phrase, pour même pas essayer de ressentir s'ils pensent que je n'y arriverai pas ou que j'y arriverai, je leur disais, moi, je suis parti pour le mal. Voilà. Donc comme ça, je finissais avec tout parce que j'étais vraiment déterminé. Déterminé. Mais ces gens-là m'ont permis aussi d'être déterminé. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Quand on me fait croire, comprendre que je ne peux pas y arriver, c'est presque ma meilleure motivation. Ah ouais, c'est presque, c'est pas ma meilleure motivation. Parce que des fois, franchement, recevoir un message, quand la veille du concours, recevoir des messages de gens qui mettent juste des commentaires sur les photos en disant, tu vas y arriver, on croit en toi, ça, ça me donne des frissons. Ça, il n'y a pas mieux que ce genre de choses comme motivation. Les gens ne s'en rendent pas compte. mais quand ils mettent un petit mot, mettent un petit truc, c'est vraiment... Quand vous êtes à 8000 kilomètres de chez vous et que vous avez le stress de la compétition et qu'il y a ça qui tombe, ouais, ça, c'est vraiment motivant. Donc, ouais, encore merci à tout le monde. Qu'est-ce que tu voudrais dire, dire justement à un futur potentiel candidat qui souhaite, ben, qui souhaite relever ce défi, comme le tien, pour réussir un tel championnat du monde ? En fait, moi, franchement, et aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, j'ai fait troisième l'année dernière et jusqu'au mois d'avril, je me disais, bon, ben, c'est moment, tu as donné ta troisième place, tu ne pourras pas accéder à mieux. Parce que le système dans lequel on vit, le système français dans lequel on vit, ce n'est pas un système qui favorise l'entrepreneuriat, qui favorise le fait d'aller de l'avant et je ne dis pas que personne ne le fait, mais ça ne favorise pas. Tout à fait. Et en plus, nous, on vit sur une petite île, on n'a pas accès à l'effervescence d'une grande ville ou d'un grand pays, donc on est encore plus dans ce système-là et bien franchement, jusqu'au mois d'avril, pour moi, je n'allais pas y arriver, en fait. Parce que, parce que pourquoi moi ? Pourquoi le petit Antis Guadeloupéen, il est maillot j'abour en troisième place ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois ? Mais non, tu ne peux pas être champion du monde. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi. C'est pour un Américain, c'est pour un Italien, mais ce n'est pas pour un Guadeloupéen. Ce n'est pas possible. Et un ami qui avait fait quelque chose il y a quelques années et que ça avait fonctionné m'a parlé de ça, m'a reparlé de ça, mais sans me dire de le faire et on a juste reparlé de ça. Le jour même, j'ai vu un article qui parlait de ça et je me suis dit je vais essayer. J'ai pris un feutre et j'ai écrit sur le miroir de ma salle de bain, world champion. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire champion du monde. J'ai mis ça sur le miroir de ma salle de bain et tous les jours, quand je suis allé dans ma salle de bain, je voyais ça et au bout de 10, 15 jours, j'ai senti que je commençais à changer, que dans ma tête, je commençais à changer et que je commençais à me voir champion du monde. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais en fait, c'est possible. Et j'ai commencé à me visualiser et à me dire mais non, mais c'est vraiment possible. En fait, tu peux vraiment y arriver. Donc, tu as changé ta mentalité. J'ai changé ma mentalité juste parce que j'ai écrit sur un miroir world champion et ça a vraiment marché. Alors, je ne dis pas aux gens qu'il faut le faire mais faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment marché et... Tu y as cru, tu as mis ta croyance... Vraiment, à 100%, je me suis dit je vais gagner, je serai champion du monde. J'en parle, ça me donne des fusions parce que malheureusement, enfin malheureusement non, mais aujourd'hui, j'y crois toujours pas. Mais c'est la réalité pour toi. Mais c'est la réalité mais j'y crois toujours pas mais par contre, ouais, ça a marché et donc voilà, comme quoi des fois... Alors le travail paye, ça je le dis et à tous ceux qui... Si je dois donner un exemple, enfin si je dois dire quelque chose aux jeunes qui voudraient que dans... Quel que soit le truc, c'est... Remettez-vous en question, ne restez pas sur vos acquis. C'est pas parce que les gens vous disent c'est bon qu'il faut rester à faire la même chose. Allez toujours plus loin, faites comme si on vous a dit que c'était pas bon. Allez toujours plus loin mais par contre, il faut y aller quoi. Travaillez, 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 travaillez. Si vous faites du dessin, dessinez tous les jours, tous les jours. Si vous vous dites je vais faire un dessin par jour, faites-en trois. Si vous faites... Si vous chantez, chantez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bougez, bougez, il faut bouger, il faut pas rester chez soi, il faut aller dehors, il faut aller chanter dans la rue, il faut aller... Si vous voyez un chanteur qui vous plaît, vous avez envie de lui parler, allez le voir, parlez-lui. Si au final, il vous répond pas, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé et le fait de lui parler, peut-être que lui c'est en fait en faisant les choses qu'on crée des choses. Même si c'est pas directement lié à l'activité que l'on fait, ça va créer quelque chose autour. Si vous restez chez vous devant votre télé ou à jouer à la console ou tout ça, à moins que vous souhaitiez devenir champion du monde de FIFA ou de je ne sais quoi, mais sinon ça va pas bouger. Non mais c'est vrai, ça va pas bouger. On va conclure... On va conclure avec Stik justement qui va nous dire où on peut te retrouver, où on peut te contacter si on veut te joindre et quels sont les projets qui sont en cours de façon à ceux qui veulent te contacter par rapport aux projets aux ateliers ou à des expositions par exemple ? Alors là, je suis en train de me rendre compte que mon titre de champion du monde m'apporte des choses. Là, je suis en pleine phase où ça commence. J'ai plein de projets qui sont en cours. Là, j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé des choses où on m'a dit de le faire donc je le fais. Pour une fois qu'on me dit fais-le, je le fais en attendant. Il y a plein de choses qui se mettent en place. J'en parle pas encore beaucoup parce que ce n'est pas finalisé. Sinon, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux et on peut me trouver avec le même mot, enfin le même pseudo. C'est StickHonneur, S-T-E-E-K-O-N-E-R. StickHonneur, c'est mon site internet stickhonneur.com mais Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, tout, tout, c'est StickHonneur. Donc, de ne pas hésiter à venir. J'essaie de répondre aux messages et si je ne réponds pas et si vous voyez que j'ai vu, n'hésitez pas à me relancer pour me dire hello parce que peut-être que c'est passé à la trappe mais ça ne s'était pas voulu. Donc, de ne pas hésiter et c'est en me suivant sur les réseaux que vous verrez quel projet se met en cours et voilà. De ne pas hésiter. Et sur le voir tes oeuvres ? Sur mes oeuvres, je suis très actif sur Instagram. Sur mon Instagram, il y a vraiment tout. de ne pas hésiter. Instagram et mon site internet. Merci beaucoup. Très bien, Charlène. Merci à vous. Merci d'être venu. C'est bon, je ne m'étais, je ne dis rien. Et on va te retrouver demain, Charlène, pour le nouvel espoir entre 13h et 14h. Dans un instant, nous, on a les communiqués à 12h45 et on a les 1 minute d'infos locales également. Ça sera un petit peu également avant 12h45. À tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.